Alors mon cher Yannick, Colombine a posé de nombreux termes à ce débat sous l'égide de la confrontation entre Wonder Woman et Super Dupont. Je crois avoir compris à l'intitulé de ton billet que de la même façon tu jouais sur des mots, des mots qui sont peut-être un peu plus disons circonstanciés mais non moins de nature à nous interroger, affectés, infectés. Dis-nous en plus s'il te plaît. Je voudrais revenir sur le débat à propos de l'article 15, donc j'éviterai de rentrer dans son contenu et focaliser véritablement sur la controverse que vous avez probablement vu passer sur les blogs, la RDLF et le blog des juristes. Au-delà des divergences qui opposent les auteurs sur l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, il y a des points d'accord, des points d'accord essentiels. Tout d'abord, tous sont d'accord pour dire que l'article 15 n'abolit pas tout contrôle de la part de la Cour, le pouvoir des États n'est pas illimité. Deuxièmement, s'il y a un contrôle, ce contrôle est quand même considérablement amputé. Il est caractérisé par une marge d'appréciation qui est amplifiée, une marche très généreuse. Et puis, troisièmement, l'activation de l'article 15 est une liberté étatique. Alors, ce n'était pas très clair dans le premier article de Frédéric Sudre, et puis il en a fait un deuxième pour revenir sur ce point. Il s'agit bien d'un acte discrétionnaire des États. Donc, je vais articuler mon propos en deux parties. Tout d'abord, vous démontrer que déroger est une fausse évidence. Et ensuite, revenir sur la pertinence du choix de rester dans le cadre des restrictions. Donc, tout d'abord, déroger une fausse évidence. Oui, les conditions de recours à l'article 15 sont actuellement réunies. Les États membres du Conseil de l'Europe sont bien exposés à un danger public qui affecte l'ensemble de la population et qui constitue une menace pour la vie organisée des communautés qui composent les États. Nonobstant, déroger n'est pas une fatalité. Alors, on a pu entendre que l'article 15, l'activation de l'article 15, s'était tourné le dos à la Convention. Non. Quand on applique l'article 15, on reste dans la Convention, puisque l'article 15, jusqu'après, du contraire, fait partie de la Convention, est une disposition conventionnelle. Mais il n'en s'agit pas moins d'un régime spécial qui comporte plus d'inconvénients que d'avantages. Le premier inconvénient, il n'est pas des moindres, c'est que les critères du contrôle exercés par le juge sont déplacés. Ensuite, il y a une réduction, comme je l'ai dit, de l'intensité du contrôle, c'est-à-dire un affaiblissement de leur public européen. Et pour exemple, on regardera vers les affaires irlandaises, un arrêt de 1988, l'arrêt Bregan contre Royaume-Uni. Et là, dans cette affaire, l'État défendeur a été condamné, faute de déclarations régulières, parce qu'il faut faire une déclaration auprès du secrétaire du Conseil de l'Europe. Et en l'espèce, il s'agissait d'un requérant qui avait été gardé à vue pendant sept jours sans qu'il fût présenté au préalable à un juge. Et bien, cette même pratique a été avalisée en 1993 dans un arrêt Brannigan et McBride. Pourquoi ? Simplement parce que l'État défendeur avait informé le secrétaire général. Donc, vous voyez bien l'espace prodigieux entre restrictions et dérogations à travers ces deux exemples. Il y a donc un problème d'instabilité, un problème d'insécurité juridique avec des conséquences majeures. L'article 15 fait partie de ces dispositions de la Convention avec l'article 16 et l'article 17, c'est-à-dire la restriction de l'activité politique des étrangers et puis l'interdiction d'abus de droit, qui vont amplifier considérablement la capacité des États. Tout le monde convoque l'esprit de la Convention dans cette controverse. Moi, je propose qu'on revienne sur l'ADN de cette disposition. D'où est-ce que cet article 15 vient ? La première version qui avait été proposée de la Convention ne comportait pas de dispositions de ce type-là. Et cette disposition a été proposée par les Britanniques et elle était calquée sur l'article 4 du premier projet de pacte des Nations unies. Donc, c'est une exigence britannique. Alors, je ne voudrais pas tomber dans cette facilité qui consiste à dire que tout ce qui vient de la perfide Albion est suspect, mais tout de même, c'est intéressant. Ensuite, on nous a expliqué que l'article 15 serait une bonne chose, que ce serait une garantie contre l'arbitraire ou une clause qui serait susceptible de permettre la défense de la société démocratique. Bien, cet argument, c'est un cache-sexe qui a été conceptualisé plus tard dans la jurisprudence. C'est avant tout une concession accordée aux États afin de leur permettre d'assurer leur ordre public au détriment de l'ordre public européen, dans des contextes qui ne prêtent pas à une protection accrue des libertés, une protection normale des libertés. Il s'agit finalement de ne pas s'embarrasser exagérément des libertés protégées par la Convention. C'est donc quoi cet article 15 ? C'est le signal d'un recul du contrôle des organes internationaux. Or, je crois qu'eux égard à ce qui se passe au Conseil d'État et également au Conseil constitutionnel, on n'a jamais eu, on est face à des jurisprudences désespérantes, on n'a jamais eu autant besoin d'un contrôle de la part des juridictions internationales, à commencer par la Cour européenne des droits de l'homme. Le problème, c'est que si on s'arrête aux apparences, nous avons une loi qui a déclaré, qui a mis en place un nouvel état d'urgence, l'état d'urgence sanitaire. On peut s'interroger pourquoi un état d'urgence au niveau interne et pourquoi pas d'état d'urgence au niveau européen. Ce n'est pas un oubli, ça a été réfléchi. C'est une décision qui, à mon avis, est courageuse et pertinente et il y a assez de sujets de monstruosité, de décrets, d'ordonnances aberrants pour souligner quand le gouvernement fait quelque chose qui est intéressant. Premièrement, il n'est pas certain que l'article 15 soit adapté au caractère sanitaire de la crise. L'article 15, il a été pensé, il a été rédigé, il a été utilisé dans le cadre de crises politiques, de tentatives de coups d'État, de terrorisme. Et donc, ces dérogations, si on rentre dans le jeu des dérogations, elles favorisent quoi ? Elles favorisent une réponse sécuritaire à un problème sanitaire. Or, j'ai la faiblesse de croire qu'un problème sanitaire se règle avec des réponses sanitaires. Deuxièmement, la position française est plutôt responsable, je l'ai dit, parce qu'elle implique que tôt ou tard, l'État va devoir répondre de ces monstruosités que j'évoquais devant le juge de la Convention. Alors certes, il ne faut pas idéaliser, comme Colombine l'a dit, le contrôle des restrictions qui fera vraisemblablement bien des déçus, mais je ne vais pas tomber dans la jurisprudence fiction et puis je vais espérer que le pire n'est pas certain. Je rappelle également, en termes de cohérence, que la France a défendu, avec 19 de ses États partenaires membres de l'Union européenne, l'adoption d'une déclaration sur l'État de droit, une déclaration au terme de laquelle elle entend, les États qui l'ont signé, entend limiter les mesures au strict nécessaire. Et clairement, activer l'article 15 est contraire dans l'esprit à cette déclaration. Donc, il y a un véritable choix politique, il y a également un raisonnement juridique rigoureux et il y a un souci de la cohérence. La France n'est pas isolée. Sur les 47 États, seuls 10 ont fait une déclaration au secrétaire général du Conseil de l'Europe. En 66 ans, seuls 9 États, jusqu'à présent, avaient fait une telle déclaration, avaient recouru à l'article 15. Et si on regarde qui sont ces États, on constate qu'il y a une ligne de fracture au sein du Conseil de l'Europe, un clivage entre des États qui sont plus ou moins désireux de tenir le cap conventionnel. Et ce ne sont pas nécessairement les bons élèves qui ont activé l'article 15. Deuxième point, le choix de la pertinence, la restriction. Parce que cet article 15, il ne doit pas être lu isolément, comme toutes les dispositions de la Convention, il doit être appréhendé de manière systémique. Or, la logique globale de la Convention plaide en faveur de la plus grande effectivité des droits garantis. C'est là qu'est l'esprit de la Convention, pas ailleurs. Et c'est un esprit qui marginalise autant que possible des dispositions comme l'article 15, l'article 16 et l'article 17. Et je rappelle que la jurisprudence, d'ailleurs, va en ce sens puisque chacune de ces dispositions a été soit neutralisée, soit strictement encadrée. Alors, très sincèrement, j'ai découvert ce matin le dernier article de la Controverse, celui signé par Gérard Gonzalès, et je m'attendais à ce qu'il prenne une position plus proche de celle de Sébastien Touzé, notamment à la lecture de l'article qui fait référence, son article de 2007, et puis, bien évidemment, des grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, peut-être qu'il y a une question de solidarité entre les rédacteurs des grands arrêts qui a joué, mais je crois que si on retient une approche finaliste de la Convention, eh bien cette approche finaliste, elle donne raison à Sébastien Touzé et au professeur renoue, la restriction sera toujours préférable à la dérogation, surtout comme en l'espèce, lorsqu'elle est parfaitement adaptée aux enjeux. Pourquoi adaptée aux enjeux ? Parce que les restrictions motivées par la santé publique sont prévues par la Convention. Il n'y a qu'à lire les articles 8 à 11, et non des moindres en cette période, l'article 2 du protocole numéro 4, qui concerne la liberté de circulation. En absence de déclaration, la France et les autres États, c'est-à-dire la majorité des États du Conseil de l'Europe qui ont renoncé au bénéfice de l'article 15, restent soumis au régime conventionnel de droit commun. Et il est toujours plus facile, je le rappelle, d'être favorable à l'article 15 quand on regarde ce qui se passe de la fenêtre d'un ministère. Par conséquent, il n'y a pas de mise en quarantaine de la Convention. Alors je sais que la formule est belle, elle sonne bien, mais ça s'arrête à ça. Au contraire, la Convention européenne continue de produire tous ses effets, et la mesure exacte de ceci sera révélée ultérieurement par les condamnations qui ne montrent pas d'intervenir, et je l'espère. Si d'aventure, que se passera-t-il si d'aventure un État qui n'a pas fait de déclaration, eh bien, venez à faire volte-face et plaidez l'état d'urgence. Eh bien, le moyen, on l'a déjà vu, le moyen sera balayé aussi rapidement que celui du gouvernement britannique l'avait été dans l'affaire Hassan contre Royaume-Uni. Là, et je finirai par ça, la préférence pour les restrictions présente un dernier intérêt, et un intérêt non négligeable qui est politique et symbolique. Et je rappelle qu'on est en matière de liberté fondamentale, et les intérêts symboliques sont toujours intéressants à être soulignés. Parce que dans cette histoire, Paris et Strasbourg avancent de concert. En effet, et je vais parler sous le contrôle de Mathieu Birker, eh bien, cette décision de ne pas activer l'article 15 est conforme au vœu formulé par tous les organes du Conseil de l'Europe. Le président de l'Assemblée parlementaire, la majorité des juges de la Cour européenne des droits de l'homme, le porte-parole de l'organisation, la secrétaire générale, la commissaire aux droits de l'homme. Ça fait beaucoup. En définitif, donc, ce choix de ne pas activer l'article 15 nous présente de nombreux mérites. Il est le plus cohérent juridiquement. Il est surtout celui qui affecte le moins les libertés, même si on peut craindre une variation plutôt favorable aux États dans le cadre des restrictions. Mais ce n'est pas certain. Il est surtout le plus remarquable démocratiquement, car les États auraient tout intérêt, normalement, à faire usage de cette disposition. Je crois que le vrai paradoxe consiste à reprocher au gouvernement d'y avoir renoncé, alors que les mesures liberticides liées à l'état d'urgence sanitaire se multiplient et qu'on a besoin plus que jamais de garde-fous internationaux. Ce qui est vraiment à craindre, le vrai danger dans cette affaire, c'est la banalisation des États d'exception. C'est le recours trop facile à ces États d'exception qui fassent qu'un jour, et je le crains, on finisse par mettre un E majuscule à l'expression état d'urgence. Voilà, ce sera ma conclusion. Je vous remercie. Je viens d'être rappelé à l'ordre sur les délais raisonnables. Mais oui, évidemment, c'est aussi tout l'enjeu, parce que ce soir, il faut bien qu'on s'amuse. Mon cher Yannick, tu as excédé de trois minutes sur un total de dix, donc évidemment beaucoup trop pour que ça reste et ça échappe aux fourches codines de ma convention à moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.